Voici le classement des incroyables voitures de luxe des joueurs du Paris Saint-Germain. On vous décrit dans cette liste les bolides hors de prix des parisiens et l'un d'entre eux possède l'un des véhicules les plus chers du monde à plus de 4 millions d'euros. On commence avec le jeune Warren Zahir Emery. Il a seulement 17 ans mais avec un salaire annuel de 3 millions d'euros, il peut se faire plaisir. Il n'a pas encore le permis de conduire et c'est donc son chauffeur qui est derrière le volant de sa superbe Mercedes CLA AMG 220 d'une valeur de 52 550 euros. On continue avec Alexandre Letelier. Même s'il n'a joué qu'un seul match en 3 ans, le gardien s'est offert un joli Porsche Cayenne GTS pour un montant d'environ 122 000 euros. Juan Bernard, plus souvent à la fermerie que sur les pelouses, mais lorsqu'il est sur pied, il adore se balader à bord de sa Porsche 911 Turbo S qui lui a coûté autour de 234 000 euros. Danilo Pereira est un guerrier sur le terrain et un guerrier, ça conduit de grosses voitures. Il a donc opté pour la Mercedes-Benz AMG GT 63 SE Performance et ça, ça vaut 220 550 euros. Renato Sanchez a le magnifique classe G de chez Mercedes d'une valeur de 105 000 euros sans les options. Mais son coéquipier, Ara Shakimi, a lui fait des folies en s'offrant le même modèle, mais préparé par Brabus qui a multiplié par 6 le prix d'achat. Le Marocain a acheté l'un des 10 exemplaires de cette incroyable 4x4 pour 605 000 euros. Et on attaque le haut du panier avec Keller Navas qui a une Bentley Continental GT de 220 000 euros, mais également la Tesla Model X qui coûte 120 000 euros. Lino Mendes n'a pas le plus gros salaire du club, mais n'a pas non plus la plus grosse voiture. Malgré son salaire d'environ 400 000 euros par mois, le portugais n'est pas du genre à dépenser tout son argent dans les voitures. Il est quand même le repropriétaire d'une Mercedes-CLA AMG d'une valeur de 60 000 euros. Le capitaine du Paris Saint-Germain a également cédé au charme de la voiture allemande, mais avec des émoluments avoisinant les 7 millions d'euros, Preston Kipembe a lui opté pour une BMW M4 Compétition qui lui a coûté approximativement 112 000 euros. Le portier parisien Gianluigi Donnarumma aime lui les gros bolides. Et il a donc opté pour la Ferrari 812 Superfast d'une valeur de 491 000 euros, et également le russe de chez Lamborghini pour 195 000 euros. Sergio Ramos a signé un contrat de 2 ans au PSG pour un peu plus de 10 millions net par saison, mais garde toujours les voitures qu'il avait à Madrid. L'Espagnol a conservé son Audi RS6 Brake à 139 000 euros, mais il a également une amusante petite Fiat 600. Le prix du modèle varie entre 6 000 et 10 000 euros, mais il faudra compter quelques milliers d'euros de plus pour avoir la version du défenseur espagnol. Marco Verrati se fait quant à lui offert le 4x4 Bentayga de chez Bentley pour 208 000 euros. C'est sûrement l'efficacité de l'allume-cigare ou l'option cendrier qui ont dû le convaincre de se jeter sur le modèle. La fortune de Lionel Messi est inestimable, et celle de son garage encore moins. Le septuple ballon d'or a une collection incalculable de belles voitures, mais il utilise surtout son superbe Mercedes AMG GLE 63 S, qui a une valeur de 156 950 euros. Mais la pièce la plus précieuse de sa collection est la Pagani Zonda Roaster, pour laquelle il a déboursé 4 millions d'euros. Neymar est aussi un fou de voitures, et le Brésilien a dépensé ses 37 millions d'euros de revenus annuels, dans notamment plusieurs Ferrari. Mais son modèle préféré est cette GT C4 Lusso Noir, dont le prix oscille entre 150 et 300 000 euros, selon les options et équipements foisis. Mais avant que je te dévoile qui a la plus belle voiture, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et on termine avec la star Kylian Mbappé, qui n'a toujours pas le permis, mais un garage déjà bien rempli. A l'intérieur, on y trouve la Ferrari 488 Pista, d'une valeur d'environ 500 000 euros. Elle se trouve à côté d'une de ses frangines, la 458, qui elle coûte aux alentours de 430 000 euros. Le chauffeur de l'attaquant de l'équipe de France, le déplace souvent avec sa Mercedes classe S500, dont le prix de départ est à 110 000 euros, ou alors avec le Volkswagen Tiguan & Co. à 57 000 euros. A tout cela, il faut rajouter également, une BMW, une Audi, et un Range Rover, qui complètent le tableau.